– Niger, entente franco-américaine, pourquoi Washington se désolidarise de Paris ? Nous nous interrogeons. – Générique – Générique – Générique – C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole Panafricaniste. Bien, Mesdames, Messieurs, Paris et Washington plaident pour une solution diplomatique de la crise au Niger. Les États-Unis et la France ont fait part de leur volonté à parvenir à une solution diplomatique de la crise au Niger. Après le coup d'État contre le président Mohamed Bazot, en juillet dernier, le porte-parole du Pentagone, Ray Pat Raider, a précisé vendredi soir dans un communiqué que le secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin, et son homologue français, Sébastien Lecornu, se sont, ont discuté en tout cas au téléphone de la conjonctue sécuritaire au Niger à la lumière des événements qui ont sécoué la sous-région de l'Afrique de l'Ouest depuis 2020. Notamment, on parle des coups d'État. C'est en leur terme. Les deux ministères ont mis, fait part, en tout cas fait part, en tout cas de leur volonté de parvenir à une solution politique au Niger, mettant l'accent sur la poursuite des contacts avec le Niger et partenaires dans la sous-région. Seulement, jusqu'à preuve de contraire, eh bien Paris va en guerre du côté du Niger. Après avoir secoué le cocotier, c'est-à-dire la CEDEA, ou en demandant à certains chefs d'État d'attaquer entièrement totalement le Niger, eh bien Paris ne veut pas s'arrêter là. Jusqu'à preuve de contraire, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin sont mis en contribution pour pouvoir justement remettre Mohamed Bazoum au pouvoir. Seulement, ces dernières semaines, Washington a pris l'initiative de s'écarter de cette solution et pensent plutôt à une solution diplomatique. Oui, pour Washington, la seule chose à faire aujourd'hui, c'est de parler avec les nouvelles autorités nigériennes, non plus pour parler, on va le dire ainsi, de remettre Mohamed Bazoum au pouvoir. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Entente franco-américaine, pourquoi Washington se désolidarise de Paris ? Telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec patients par fin d'homme, en politique de l'UPC, l'union des populations du Cameroun. Pas sans parfum d'homme, bon après-midi, bienvenue à vous. Merci Siv Jocely Ngoz, très honoré, honoré de cette énième invitation sur votre plateau. Merci à nos millions d'internautes qui ne cessent de nous soutenir, malgré les difficultés que nous traversons actuellement. J'en suis très reconnaissant, je ne le dirai jamais assez. Leur soutien nous va droit au cœur, qu'ils continuent de nous soutenir et de mobiliser autour d'eux pour que ce soutien-là soit vraiment effectif. La chaîne va mal, il faut avoir le courage de le dire, c'est aussi ça le panafricanisme, quand ça ne va pas bien, il faut avoir le courage de dire que ça ne va pas bien. Nous avons besoin de ce soutien pour continuer de mettre, pour continuer d'avoir cet espace de dialogue, de discussion, d'éducation, d'information qui est extrêmement capital pour nous. Pour Siv Jocelyne, qui a fait ce sacerdoce, vraiment il a besoin de votre soutien. Siv donne tout et donne tout pour que nous puissions de temps en temps construire cette palabre autour de feu, sur cette palabre africaine et que vous en soyez, vous pouvez aussi connecter complètement avec l'esprit qu'il y a ici sur notre continent. C'est valable pour ceux qui sont sur place, comme pour notre diaspora. Bon, notre journée par le thème diaspora, je continue d'utiliser pour être le plus clair possible. Merci Steve pour ce sacrifice. Merci. Ils ont des autres nombres, un peu sympa fait d'où, on nous demandait, on nous demandait par comment faire. Ils parlent justement d'aide matérielle, d'autres d'aide carrément. On va dire qu'ils ont plusieurs, on a besoin en fait de toutes ces aides. Oui, mais dans votre… On aura le temps de trouver en tout cas des bons images. Il faut créer des petites solutions. Il y a des Français qui pensent qu'il faut passer également par des numéros téléphoniques par lesquels ils pourront déposer justement. Oui, il faut, il faut, il faut, il faut. Parce que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas vous imaginer, il y a des gens qui sont loin en Alaska, des zones aussi réculées comme ça, qui travaillent dur, qui n'ont pas de temps, mais qui de temps en temps, pendant les heures de repos, pendant le soir avant d'aller au lit, ils tapent quand même sur Pan-Africanist TV. Mais imaginez, s'ils font des semaines sans voir leurs émissions, c'est comme si vous leur avez enlevé complètement l'oxygène qui les maintient en contact avec leur continent. Et je crois que ce n'est pas du tout une perspective envisageable pour eux. On comprend parfaitement. Continuons de faire cet effort. Paypal, ils sont oubliés, Tipeee, pour l'instant, nous allons trouver justement d'autres moyens par lesquels vous pourrez justement envoyer vos dons et sans oublier votre aide dans votre chaîne de télévision Pan-Africanist TV. Passant par fin d'homme, nous nous interrogeons encore. Niger, entente franco-américaine, pourquoi Washington se désolidarise de Paris ? Jusqu'à preuve de contraire, Passant par fin d'homme, ces derniers jours, Paris et Washington, c'était le mariage, on va le dire comme ça, le grand mariage qui ne devait pas se terminer. Mais depuis ce qui s'est passé du côté du Niger et justement avec la position d'Emmanuel Macron, va-t-en-guerre, Washington n'est pas du tout d'accord avec cette position et parle plutôt de négociation et surtout de diplomatie. Quelqu'un avait l'habitude de me dire, en parlant des colonais africains, que c'est tous des colonisateurs, mais que les anglo-saxons sont plus pragmatiques. Quand ils se rendent compte qu'une situation n'a plus d'avenir, ils ont tendance à se retirer très rapidement de la situation qui était intenable pour mieux construire de nouvelles relations, certes toujours de dominés à dominants, mais dans laquelle ils ont l'impression d'avoir été compris par ce qu'ils dominaient hier. les États-Unis sont dans une situation qui est extrêmement compliquée, qui est une situation internationale qui leur est défavorable. Il y a les BRIC qui montent en puissance, on ne peut pas l'oublier. Ils ont des alliés stratégiques d'antan, surtout dans le Moyen-Orient, qui leur ont fait des bébés dans le dos. Je pense à la vie saoudite. – Voilà, ils ont de nouveaux pays émergents, même dans leur profondeur stratégique. Quand on parle de profondeur stratégique de la États-Unis, on voit beaucoup plus d'Amérique latine. On avait un pays… Le Brésil l'Europe a déjà fait défaut, mais rejoint par l'Argentine. Ça ne fait pas que des heureux au niveau de Washington. Mais puis, n'oublions pas que la guerre en Ukraine a montré la limite de cet interventionnisme américain. Là, ils se sont retrouvés devant un garçon. Et toutes les promesses, toute la propagande qui accompagnaient, le fait que bientôt, nous allons mettre la Russie à genoux, Poutine va nous supplier, n'est-ce pas, vraiment, les larmes à la main, tout ça, c'est avéré être un véritable coup de pied dans l'eau. Au contraire, c'est un regain pour la Russie. C'est un ski qui, comme on le voit, est complètement à la perdition, au point où, dans sa folie, à force de se chuter, de prendre la cocaïne, il souhaiterait que le monde soit embarqué vers une troisième guerre mondiale pour qu'il puisse en sortir. Un peu comme quelqu'un qui a été un génie. Mais un génie malfaisant, évidemment. Mais malheureusement pour lui, ça ne se passe pas comme ça. Dans les États-Unis, on voit quand même cette situation. Il y a la situation de Taïwan, qui n'améliore pas ses relations avec la Chine. Il y a la Chine qui continue de prendre du poids. Il y a l'Iran qui ne se laisse plus intimider par Israël. Il y a donc tout ça. Voilà le big picture. Mais maintenant, en interne, il y a les élections de mid-term qui arrivent. Il y a un président complètement, excusez-moi les termes, mais qui n'a plus toute sa tête, qui tente de revenir aux affaires avec son fils, Oytan Biden, qui est un vrai criminel, dont on essaie de se sortir des véritables glyphes de la justice. On va vous dire qu'il a été incarcéré, mais là, c'est pour les pécadilles. Parce que les vrais dossiers, on va tout faire pour les cacher. Et c'est pour cela que, justement, on l'envoie aujourd'hui en justice pour les pécadilles. Alors, ils ont tout ça. Ils ont, même à l'intérieur du camp républicain, du camp démocrate, il y a des voix qui s'élèvent, et même des sondages qui montrent que les gens ne sont plus d'accord qu'un vieux missénile, comme ça, comme M. Biden, puisse continuer à rêver qu'il pourra être le prochain candidat des démocrates à la prochaine consultation électorale des présidentielles aux États-Unis. Et mieux, leur avestère de toujours, M. Trump, le plus, il continue de s'enfoncer dans cette démarche-là. Lui, il monte en puissance. Maintenant, il n'existe pas tout. Les États-Unis, c'est une grande puissance qui a dominé le monde pendant très longtemps. Il ne faut pas non plus, parce qu'on les combat, qu'on fait semblant de ne pas comprendre que c'est une grande puissance. C'était même une hyper-puissance. À un moment donné, ils ont devenu le monde de manière outranceuse, quasi seule. Bon, là maintenant, les débats commencent. L'Empire a atteint son sommet. Le monde a déglingolade à commencer. Comment va-t-il être la réception sur ce frère combat ? De manière brutale ? De manière amortie ? Ça va être comment ? Crescendo ? C'est ça le problème. Et à partir de ce moment-là, il y a des gens à l'intérieur du système qui réfléchissent, qui disent, bon, nous avons déjà beaucoup de front. Si nous lançons dans le fond africain, en suivant bêtement la France, nous avons beaucoup plus à perdre. parce que, de toute façon, nous avons déjà perdu le Moyen-Orient. Il y a déjà les vérités d'indépendance des pays comme l'Arabie saoudique, les Émirats, là, c'est irréversible. Mais si nous perdons aussi l'Afrique, alors là, on est mort. d'autant plus que, contre moi, je vous ai dit que je n'aime pas beaucoup les statistiques, je les lis, je retiens même certains, mais je les utilise que par pisaler, parce que je ne sais pas quoi faire. quoi. Mais la plupart des statistiques montrent que l'Afrique, c'est le monde de demain. Et comme le disaient les anciens, le Oufouette et tous leurs grands penseurs, qui va contrôler l'Afrique, va contrôler le monde. Les unis, les Brésils, qui ne sont pas les seuls à partir du chemin qu'ils ont fait, qu'ils soient valables. On le voit aujourd'hui, la population africaine ne fait que prendre de l'ampleur. Nous sommes à 1 milliard, 400 millions. Moi, je ne crois pas, je crois qu'on nous avait déjà dépassé 2 milliards. Moi, je le crois en toute sincérité. Quand on dit que le Cameroun a 25 millions d'habitants, je rigole. Nous avons déjà dépassé 30 millions d'habitants. Bon, donc vous avez tous ces calculs-là. Quand vous les mettez côte à côte, on compte que les jeunes africains sont allés à l'école, nous avons déjà un know-how, allez dans les rues, le doigt-là. Tous les gars qui conduisent sa moto-là, vous avez au moins la moitié qui sont diplômés de supérieurs. Donc, il suffit seulement qu'on organise, je reviens à la question de l'organisation, mieux nos pays. et je peux vous dire qu'on va commencer à inquiéter le monde, à inquiéter sérieusement le monde avec une meilleure organisation et une meilleure discipline, avec une nouvelle idéologie, l'idéologie de la souveraineté, de la reconquête, de notre espace, de manière souveraine. C'est fini. Nous allons inquiéter le monde. Donc, les penseurs, ceux qui sont dans les think tanks, qui réfléchissent mieux au jour, sur le monde dans 50 ans, dans 100 ans, ils ne continuent plus beaucoup à croire au but de ce monde dirigé par l'intelligence artificielle uniquement. Ils se rendent compte que des pôles d'innovation, des pôles de modernisation de ce monde, peut-être que ça viendra de l'Afrique. Et pour cela, ils n'ont pas du tout intérêt de se mettre les Africains à dos. Ils n'ont pas du tout intérêt. Quand vous voyez la démarche d'un pays même comme l'Egypte, qui est un peu comme la pupille, n'est-ce pas, des États-Unis, qui se donne des ailes de liberté, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Parce que l'aile marchande du monde d'aujourd'hui, c'est l'Orient. La grande manufacture du monde, c'est la Chine. La grande manufacture militaire du monde, c'est la Russie. L'innovation scientifique, ce n'est plus uniquement aux États-Unis. L'Angleterre qui a un bois devient de plus en plus un nain. Et je peux vous dire que la prochaine bataille, ça va opposer les Indiens et les Anglais. c'est pour ça que vous voyez, ils utilisent des petits subterfuges, ils essayent de jouer, on prend un Premier ministre qui n'a même jamais fait la politique, on le bombarde Premier ministre Sunak en Angleterre pour montrer aux Indiens que vous voyez, nous sommes quand même amis, amis, nous sommes vos amis, non, c'est pas comme ça que ça va se régler. Il y a des gens en Inde qui n'ont jamais oublié l'humiliation. L'humiliation depuis la révolte de Sipa et toutes ces grandes guerres au niveau de l'Inde. Même le nom de l'Inde, l'actuel Premier ministre veut changer. Il dit que c'est un nom colonial, ça n'a rien à voir avec l'Inde. Donc, faisons attention. Il y a des dynamiques qui traversent le monde et c'est là qu'on voit la cécité de l'élite politique française parce qu'elle est dirigée par les gens qui ont une seule obsession. Faire du monde un lupana. Voilà le thème français. Un véritable lupana. Pire qu'une berge espagnole. On apprend aux enfants maintenant de 8 à 10 ans à se masturber à l'école. Voilà les priorités de cette modernisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vieillards là-bas qui sont comme ça, remontés, qui veulent faire la fête aux gamins parce qu'il faut qu'on dépénalise la pédophilie. Voilà les trucs qu'ils ont. Ils vont en Thaïlande le faire, ça ne suffit pas. Mais en tout temps, il y a des peuples, eux, qui demandent encore manger, avoir un plat de nourriture par jour, avoir des routes modernes parce que la richesse va permettre de s'offrir l'espoir de tels besoins, d'avoir des hôpitaux de qualité, d'avoir des écoles, de refonder le système scolaire, le système social, de reconstruire de nouveaux mondes de solidarité chez eux. Ils ne comprennent pas jamais, prendre cet exemple, ils sont comme les enfants dont les pauvres sont bourreux des diamants et qui sont affamés. à tous les niveaux se disent, mais nous avons, on a tourné le dos à nos ancêtres, à notre culture, à notre tradition, on a tout abandonné, mais pourquoi ? Pour du vent ? Pour du vent ? Et voilà ! Donc ce réveil-là, il s'opère par un endroit de manière brutale, par un endroit de manière quasi vraiment important et vous ne pouvez pas comprendre. On vous dit que Mme Bongo, à elle tout seule, on a trouvé chez elle 200 000 milliards de francs CFA. Mais les enquêtes se poursuivent. Les gens disent que ça, ce n'est pas seulement l'agent détourné parce que le Gabon était devenu une plaque tournante de la drogue. Je dis que l'élite occidentale, j'ai fait un truc sur la drogue sur votre plateau, je crois, les gens me regardaient comme un fou. elle s'abreuve la drogue parce que vous ne pouvez pas être un humain que Dieu a créé en n'ayant pour ambition de condition humaine ce que les gens en font vivre au monde. Ce n'est pas possible. Prenons seulement la guerre d'Ukraine. Prenons seulement la guerre en Ukraine. Comment un homme réfléchi, un homme qui dort, qui se réveille, qui regarde ses enfants avec amour, peut envoyer des centaines de milliers d'individus, de jeunes à la mort sous les fractions prétextes qu'ils sont en train de défendre, n'est-ce pas, une modernité démocratique. C'est quoi ça ? Vous avez déjà vu ça ? C'est quoi ? Mais il fait pire que Hirayuto, ce type de Zelensky. Mais il est le chuchu de l'Occident. Et ce sont les exemples que Macron prend. Dans les États-Unis, ils ont, à l'heure, là-bas, alors nous parlons, le remplacement de Biden est déjà une étude, s'il n'est pas déjà acté. Par qui ? Tout l'enjeu se trouve là. Parce que s'il parle, ses camarades risquent de le remplacer. Est-ce qu'elle est mieux ? Est-ce que pour le projet du monde, on le ground ? Bon, je ne sais pas très bien. Mais voilà. Voilà. C'est elle. C'est déjà clair. Ce gars-là, c'est fini. Donc ils sont en train de se dire, si la France continue de s'abétir comme elle le fait avec cet idiot de Macron, on ne va pas les suivre dans leur chute. C'est le divorce entre la France et le Washington aujourd'hui concernant justement le Niger. D'autant plus que nous-mêmes, nous avons perdu des lieux où on allait se paître, se repaître comme des... des gens des gens sans aucune moralité. C'est le Moyen-Orient. Où est-ce qu'on va prendre ces ressources stratégiques pour notre économie ? C'est en Afrique. Et pour cela, nous n'avons pas du tout intérêt à nous mettre les Africains à dos. Il y a un côté perfide dans la décision. Ce n'est pas parce qu'ils aiment beaucoup les Africains. Ce n'est pas parce qu'ils sont convaincus de la justesse du combat de l'Afrique. Mais c'est du pragmatisme politique. Et ce pragmatisme-là, les anglo-saxons l'ont beaucoup puisque les latins par endroits, les latinos par endroits, ils se sont dit non, on ne peut pas. Il y a l'or au Burkina, au Mali, au Niger. Il y a des... Et le grand enjeu, c'est le Sahara. Mais le Sahara, mais l'eau douce. Vous parlez souvent des minéraux, on parle de l'eau, on parle de diamants, on parle de gaz. L'eau douce, la prochaine guerre, au Moyen-Orient, ça va être la guerre de l'eau. Il y a eu des merdes d'eau douce dans cet espace. L'espace. Toutes leurs eaux là sont pollués. Pas de pesticides, tout ce qu'ils ont épandé à longueur pour avoir les produits frératés qu'ils mangent là. Ils gonflent comme au Fasic. C'est ça. L'eau douce. Ça en aura besoin. Et l'eau douce, ils disent qu'ils vont aller à Mars, ils seront à Jupiter, ils vont boire quoi là-bas ? Mais l'eau douce, ça va être plus que de l'or. Donc, voilà. Donc, je pense que, en fait, je prends cet exemple-là pour montrer l'intérêt grandissant de l'Afrique à leurs yeux. Même là où, je crois qu'eux-mêmes, ils avaient comme une heure d'appréciation en disant à l'Afrique, ça peut se remplacer, c'est pas intéressant. Non. Ils se réveillent brutalement et disent, « Hey ! » Là, c'est très grave. Donc, et c'est pour cela que vous voyez Macron pas du tout intelligent qui tente de… Il a tenté d'améter toute l'Europe, ça ne marche pas très bien. Il a tenté de mobiliser l'Occident. C'est maintenant le sauf qui peut. Malheureusement pour la France. C'est la France ? Oui, ils n'ont pas un leader. Alors… Quand on dit aujourd'hui que c'est la fin de la France sur le continent noir ? De toute façon, les relations ne seront plus pareilles. Quand on dit la fin, c'est-à-dire la fin de l'hégémonie française, peut-être qu'on aura toujours des relations, mais la nature de ces relations avec la France ne sera plus la même. Les États-Unis et le Vietnam ont toujours des relations, mais ce ne sont plus les mêmes relations. Vous comprenez ? Ce ne sont plus les mêmes relations. Il n'y aura plus de ces yeux définitifs. Nous sommes des êtres humains en vue dans une même planète. On a toujours laissé le fil d'Ariane ? Oui, peut-être, peut-être, mais cette fois-ci, c'est nous qui allons dicter le « là ». Et c'est ça le plus important. Et pour être capable de dicter le « là », de donner le « là » nous-mêmes, il faut que nous soyons autre chose que ceux que nous sommes aujourd'hui. Il faut que nous soyons autre chose que ceux que nous sommes aujourd'hui. Il faut monter nos impuissances, musculeux, comme je m'allais dire, il faut qu'on monte en puissance notre organisation, au moins au niveau de ceux qui nous oppriment. Et nous sommes encore dans les débats vaseux, les débats de caniveau, les questions de tribalisme, les questions de régionalisme, les questions d'accaparement de pouvoir, arbitraire d'un pour soi, même pour toute sa famille, comme si c'est ça l'enjeu central. Ce n'est pas ça l'enjeu central. Vous voyez un pays qui est bien géré comme le Bolsonaro, et même au Bolsonaro, on va chercher noises à un ancien président pour des pécadilles. On dit non, 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 ce n'est pas ça dans le contrat. Là, tu n'as plus la maison, là, on ne t'avait pas demandé de prendre la maison, là, non, non, on vient devant la justice de s'expliquer. Alors que ce n'est un pays le mieux géré en Afrique, et même au monde. Ils ont un PNB qui a dépassé celui de Portugal, qui menace même de dépasser celui d'Espagne. Tous les enfants vont à l'école, les logements sont de qualité, les hôpitaux de qualité, les enfants sont boursiers, ils vont faire des études là où ils veulent pour venir au pays, pour développer des pays. Parce que chaque enfant boursoané, c'est mon pays d'abord. Donc quand vous êtes à la tête de l'État, ce n'est pas un jeu, vous allez au service. Parce que l'État se concentre sur vous pour vous donner tout pour pouvoir réussir. Et si chez nous, ce n'est pas le cas. On va épouser une petite blanche, je ne sais pas quoi, botox, avec les lèvres comme la petite starlette de Lewood, c'est ça l'Afrique. Et puis bon, voilà les résultats. Au même moment, les enfants souffrent. Est-ce que vous savez qu'au Gabon, il y avait encore la soupe populaire comme les restants du corps ? Est-ce que vous imaginez ça ? Ce n'est pas possible. Mais on ne peut pas, c'est à dire Steve. Souvent je me dis, bon, ce n'est pas possible, on ne peut pas. Les gens peuvent refuser, ils ne peuvent nous cracher dessus, tout dire de nous, on ne peut pas. Donc, il y a un triangle qui se forme là. N'est-ce pas ? Si la solidarité militaire qui se fait autour des régions des trois frontières avec le Bougounau face à l'Energie avec la charte de, comment on s'appelle, l'Ithako gourmand, c'est le seul des prémices d'une unité politique. À condition qu'on ait des véritables édits, un véritable déchute à la tête de ces États, c'est fini. C'est des déclencheurs. Et puis c'est fini, c'est parti. Il suffit que ça réussisse. Ne soyez pas étonnés que la police centrafricaine et le Rwanda, ils ne savent pas qu'ils disent qu'on va se joindre à vous, nous aussi. Et puis ça a découlé comme ça. Quand les gens, nos enfants qui disent je vais aller aux États-Unis, papa, il faut que j'en avale. Mais tu leur dis comment c'est construire les États-Unis, beaucoup ne te croient pas. Les États-Unis que tu vois là, ça ne s'est pas passé comme ça. D'abord, c'était des gens très violents. Ils ont assassiné tous les Indiens pour occuper leur espace. pour la date de 1492, pour les Indiens, c'est la pire, la rencontre avec ces gens-là. C'est la catastrophe de catastrophes. C'est la catastrophe de catastrophes. Donc, vous, vous allez dans un pays où vous marchez sur les rivières de sang, les mers de sang. Vous, qui va développer l'Afrique ? Qui va développer l'Afrique ? Vous croyez que les gens qui vont développer l'Afrique, ça va être les extraterrestres ? Ce sont les efforts au quotidien que nous produisons. Malgré la misère, malgré les crachats, les goulibères, les insultes. Mais oui, c'est notre condition de l'heure. Et on le fait comme sacrifice pour que d'autres générations ne subissent plus ce que nous subissons. On ne peut donc pas avoir la tête de nos États, excusez-moi le terme, mais des salopards, complètement, qui n'ont aucune ambition pour nos peuples et n'ont continué d'acclamer. J'ai dit non. Je suis le seul à vous dire non, je ne suis pas d'accord. Dans ce qui se passe actuellement, les États-Unis ont pris compte des enjeux. Ils comprennent très bien qu'à terme, c'est qu'est-ce qui se passait là, c'est que ces gars vont se débarrasser de la France. Et il ne faut pas qu'on soit comptable de ces débats français. Il faudrait toujours qu'on sauve une petite fenêtre d'opportunité pour pouvoir renouer les flux de dialogue avec ces gens pour qu'on ait un dialogue apaisé, pour qu'on nous permette de continuer à faire des affaires avec eux. Mais malheureusement, là, une fois de plus, il manque de leadership parce que Sleeping Joe, malheureusement, ne fait pas encore affaire pour accélérer, n'est-ce pas, cette initiative-là. Merci à vous, Pachin, Mourinho. C'est moi qui vous dis merci et merci à notre jeunesse, vraiment. Ce coup de gueule ne tente pas ni à vous humilier, ni à vous donner mauvaise conscience, mais c'est pour vous dire que les enjeux sont énormes, les enfants. Moi, je parle pour la jeunesse. les enjeux sont énormes. Nous sommes très mal barrés. Les enjeux sont énormes. Réveillez-vous. L'Afrique a besoin de vos cerveaux et de vos bras. L'Afrique a besoin de vos cerveaux et de vos bras. nous allons gagner uniquement et nous allons attaquer cette victoire si vous vous mobilisez au niveau dont nous espérons que vous serez capables de faire et comme ça être complètement en cohésion, en cohérence avec ceux qui nous ont précédés et qui ont fait don de leur vie pour que nous aussi aujourd'hui, sur ce plateau, on continue de parler avec beaucoup plus d'assurance. C'est moi qui vous dis merci. Merci à vous également mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes, likez, partagez au plus grand nombre pour que Pan-Africaniste TV soit connue de par le monde. Bonne journée à toutes et à tous.